Bonjour, je vous rappelle que nous passons toute cette semaine en compagnie d'Émile Jacques D'Alcroze. Musique en mémoire. Oui, en la compagnie d'Émile Jacques D'Alcroze, mais aussi et surtout en votre compagnie, Jacques Chumgerton, bonjour. Bonjour. Puisque c'est grâce à vous, Jacques, que nous découvrons cette semaine une partie peut-être la plus importante du compositeur Jacques D'Alcroze, mais certainement pas la partie la plus connue des œuvres qu'il nous a laissées, une œuvre très abondante d'ailleurs, que le compositeur Genevois a laissée. Oui, c'est considérable dans tous points de vue, dans tous les domaines, dans le domaine de la musique vocale, naturellement, on pense évidemment à ses chansons, à ses mélodies, etc. Mais aussi dans les œuvres pour piano, la musique de chambre, plusieurs opéras, puisque je crois que nous allons en parler tout à l'heure. Aujourd'hui, ça m'arrangerait plutôt. Et puis la musique orchestrale, enfin c'est vraiment une œuvre protéiforme, extrêmement abondante, puisque c'est quelqu'un qui avait une facilité, une abondance créatrice tout à fait remarquable. Créateur de la rythmique d'un côté, c'est quelques 2000 compositions que vous nous dénombriez hier, Jacques Chumgerton, et puis quand même, puisqu'il est né en 1865, une partie de cette œuvre qui va nous occuper et qui nous occupe cette semaine, qui s'arrête à 1910, une fois passée cette date charnière, tout a été dit dans ce domaine-là, dans le domaine de la musique scénique, de la musique symphonique, voire même de la musique de chambre. Oui, tout a été dit de manière tout à fait fortuite, c'est tout simplement parce que la rythmique, toutes ces recherches dans le domaine du mouvement, toute la formation de ses élèves va occuper la majeure partie de son temps. Donc tout n'a pas été dit dans le domaine de la musique de chambre, puisqu'il va encore écrire toute une série de pièces, pratiquement jusque dans les années 30-40, où il va y encore avoir des pièces absolument merveilleuses. Mais dans le domaine symphonique et lyrique, oui, là effectivement, il n'aura tout simplement plus le temps matériel d'écrire. Et pourtant, il y songe encore, il y songe et on le retrouve, il y a la Bibliothèque publique et universitaire de Genève, conserve les lettres qu'il a écrites à son éditeur, un de ses éditeurs, Eugel, à Paris. Et à l'époque où il était à LRO, il songe encore à écrire un opéra, il aimerait encore écrire quelque chose. Il demande à son éditeur de lui trouver des librettistes, etc. Donc il a toujours ça dans son idée, de dépasser ce qu'il a fait. Toujours l'idée que ce qu'il a réalisé jusqu'à présent ne lui apporte pas la satisfaction qu'il voudrait, de faire vraiment une œuvre, une espèce de grande comédie lyrique. Mais il ne le fera pas parce que tout simplement, il n'y a plus le temps. Ça devait quand même le démanger à LRO. Souvenons-nous de ce que vous nous décriviez de cette cité-jardin vouée aux arts, une espèce de feste-spiel-house conçue pour Jacques Dalcroze. Évidemment que quand on a un outil pareil, avec une salle, avec une fosse, avec un orchestre démesuré, on a envie de mettre de l'opéra là-dedans, j'imagine. Oui, il a écrit toutes sortes de choses. Il a écrit une espèce de jeu musical, plutôt une sorte de grande pantomime qui s'appelle Écho et Narcisse. Mais c'est vrai qu'il avait un orchestre symphonique, il n'avait peut-être pas forcément des chanteurs à disposition, encore qu'un acte d'Orphée de Gluck a été représenté là-bas. Donc oui, ça ne s'est pas trouvé. L'opéra de Jacques Dalcroze n'aura jamais été joué à El Rao. Et pourtant, aujourd'hui, nous allons parler de musique scénique, donc opéra et apparenté. On disait que Jany, par exemple, coup d'essai, coup de maître, selon votre jugement hier, c'est un opéra qui n'en a pas le nom, c'est une idylle musicale, par exemple ? Oui, écoutez, c'est tout à fait une idylle villageoise, dans le style de l'époque. C'est une espèce de, on ne peut pas dire une bergerie, mais enfin, c'est un argument un peu naïf qui se passe dans un village avec les amours des deux protagonistes. Et je crois que la meilleure définition, disons, de résumé de la pièce, c'est ce petit programme qui avait été donné lorsque le prélude a été exécuté en concert. C'est un petit texte de Jacques Dalcroze qui dit simplement « Deux amours qui, timides, se pressentent, se cherchent, se rencontrent, se comprennent, se fondent enfin en une triomphale et chaste communion. » Ça a fait le monde en même temps. Ah, triomphale et chaste ! Et chaste communion. Oui, je pense que la chasteté... Il faut toujours s'arranger. C'est pas tout à fait, peut-être, le sens qu'on lui donnerait actuellement, mais c'est plutôt dans le sens, la pureté, plutôt que vraiment dans le sens chasteté dans lequel on comprendrait actuellement. Mais enfin, c'est en même temps une œuvre qui, disons, mérite mieux que cette définition-là, puisque c'est un argument qui est tout à fait amusant. C'est une sorte d'opérette, finalement, d'opéra comique, et qui comprend une musique absolument charmante, plein d'humour, plein d'inventions, et qui va avoir un grand succès au moment où ça va être créé. Alors, il faut dire que Jacques Dalcroze est quelqu'un qui s'intéresse depuis sa jeunesse au théâtre, à la scène, qui va avoir lui-même une petite activité de chansonnier, de chanteur, où il s'accompagne lui-même au piano, surtout dans ses chansons satiriques, qui brocardait les jeunes voix et les suisses. Et à l'époque, l'opéra était quand même l'aboutissement d'une carrière de compositeur. Je crois que tous les efforts des jeunes compositeurs, essentiellement tournés vers la France, convergeaient vers un but, c'était de pouvoir se faire ouvrir les portes d'un théâtre lyrique. Alors, les portes vont s'ouvrir, finalement, toutes grandes et très rapidement, puisque Jacques Dalcroze, qui a, en 1892, fait jouer avec grand succès, une espèce de grand oréatorio populaire qui s'appelle La Veillée, va être sollicité par le directeur du Grand Théâtre de Genève, de l'époque, qui s'appelait François Dauphin, pour écrire un opéra qui est destiné à être créé au Grand Théâtre de Genève. Alors, Jacques Dalcroze va solliciter un de ses amis, un écrivain neuchâtelois qui s'appelle Philippe Godet, de la famille des Godets. On connaît Robert Godet, l'ami de Debussy et d'Ernest Bloch. C'était, sauf erreur, un cousin de Philippe. Et Philippe va très, très bien comprendre, finalement, la nature de son ami Émile-Jacques Dalcroze. Et il va lui tailler un argument, finalement, sur mesure, qui conviendra très bien au génie inventif de Jacques Dalcroze, dans sa naïveté, dans sa fraîcheur. Et Jacques Dalcroze écrit son janie, donc il a, à ce moment-là, 28 ans, dans le courant de l'année 1893. Et l'œuvre Voix les feux de la rampe, le 13 mars 1894, semble-t-il, en présence d'Edouard Grieg, qui était, à ce moment-là, à Genève, pour diriger des concerts, les concerts d'abonnement qui étaient organisés, à cette époque, au Grand Théâtre de Genève. Grieg a été, semble-t-il, tout à fait enthousiasmé. Enfin, la presse musicale, la presse quotidienne, aussi, de l'époque, se fait l'écho, disons, de son avis tout à fait positif. Le succès est grand. Et l'œuvre est redonnée l'année suivante à Genève. Et elle sera donnée dans plusieurs théâtres allemands, dont Stuttgart et Francfort. Et malheureusement, après, je dirais, les dernières années du 19e, elle tombe dans l'oubli. Et pourquoi ? Elle ne sera jamais allée savoir. Jacques Dalcroze ne pensait, n'était pas tellement, disons, quelqu'un qui était préoccupé par les œuvres qu'il avait écrites. Il avait toujours la suivante en mémoire. Encore que certaines œuvres, disons, lui tenaient beaucoup à cœur. Et puis, l'œuvre était édité chez un petit éditeur en Allemagne qui s'appelait Fritsch. Et alors, il faut dire aussi que toutes ces éditions allemandes ont été, durant la Seconde Guerre mondiale, largement payées leur tribu à la guerre et beaucoup de choses ont été détruites. Effectivement, tout le matériel d'orchestre de Jany a aujourd'hui disparu. Dieu merci, on en conserve la partition d'orchestre, mais le matériel d'exécution n'est plus là. Et notamment, tout ce qui concernait la deuxième version de l'œuvre, puisque Jacques Dalcroze y a apporté des modifications quand elle a été redonnée en Allemagne, eh bien, tout ça a disparu, sauf la danse villageoise que nous écoutions hier, dont on conserve le matériel à la Bibliothèque publique et universitaire de Genève. Mais autrement, il y avait des airs qui avaient été rajoutés, il y avait des modifications, tout ça a disparu. Parce qu'il y a des œuvres dont l'argument est encore plus mincelé, voire même plus cuculapraline, qui ont tenu un siècle. Il faudrait les réécouter, bien sûr, à d'autres zones, mais ce n'est pas une raison suffisante. Vous savez, il y a beaucoup d'œuvres... Bon, il faut dire que l'œuvre est démarrée aussi dans un théâtre qui était quand même un théâtre de province à l'époque, le Grand Théâtre de Genève. Donc, s'il n'y a pas eu un effort de la part des théâtres, je dirais même français, puisque l'œuvre était écrite en français, encore qu'il y a eu une version allemande, il y avait beaucoup de magouilles aussi à l'époque. Les éditeurs essayaient de placer leur propre ouvrage, parce que c'est là-dessus qu'ils touchaient des droits. Alors, c'est sûr que face à des monstres comme Eugel, comme Schudan, etc., un petit éditeur allemand n'avait pas beaucoup de chance. Et c'est peut-être des contingences aussi bassement matérielles qui ont fait que l'œuvre n'a pas pu prendre son effort à l'époque. Et il faut dire qu'à l'époque, il y a une telle production d'opéra et d'opéra comique qu'on passait à autre chose. Alors, pour rendre justice et sa juste place, un petit peu de sa juste place à cette janie et cette idylle musicale d'Emile Jacques Delcros, je vous propose de l'écouter maintenant le prélude. Il est là, dirigé par Adriano, qui est à la tête de l'Orchestre Saint-Philippe de Moscou. Sous-titrage ST' 501 ... 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